C'est exemplaire à plusieurs niveaux. D'abord, c'est exemplaire parce que le procureur le faisait remarquer. Il y a dans ce dossier toute une série de preuves qu'il n'y a pas dans beaucoup de dossiers. Il y a notamment des témoins, des témoins voisins, des témoins sur place, des témoins par rapport aux amis. Il y a également des constatations médicales très précises. Donc à ce niveau-là, c'est un dossier exemplaire parce que pour une fois, on a tous les ingrédients qui permettent d'établir la culpabilité ou non de quelqu'un. C'est exemplaire à un autre niveau parce qu'effectivement, elle a bravé d'une certaine façon, je ne dirais pas la loi du milieu parce que ce n'est pas la loi du milieu vraiment, mais un tabou à savoir qu'une femme a le droit d'être libre et a le droit de se défendre de sa liberté dans ce milieu-là. Ce qui n'est pas facile. Et ça n'a pas été évident. Non, non, on n'est pas, vous en rappelez ? Je vous l'ai dit. Oui, oui, au départ, on l'avait dit. J'allais porter plainte et que je n'étais pas bien. Je vous ai rencontrée après. Oui, oui. Je n'étais pas bien à l'époque. En plus, ça t'a valu des problèmes quand même, rue Saint-Denis ? Quelques-uns, mais bon, après, ce n'est pas ça, c'est les gens, les personnes qui sont autour de moi ou mes collègues, elles me connaissent. Donc, elles se sont toutes dix. D'abord, tu en as vu deux, trois qui étaient là. Elles se sont dit, si Monique, au moment où elle a été jusqu'à ce point-là, c'est que vraiment, il le fallait. C'est qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Ce qui lui permet de s'affranchir par rapport à tout ce milieu, c'est qu'elle a une personnalité assez particulière. Pour elle, elle n'est pas marginalisée par rapport à la femme d'une manière générale. Une prostituée, c'est une femme comme une autre, à ses yeux. Et à partir de là, elle a professionnalisé ses relations de telle façon qu'en réalité, pour elle, aller se prostituer, c'est un acte professionnel. Une fois qu'elle a pris sa douche, elle a l'impression qu'elle est une femme comme une autre. Je lui ai fait remarquer, je ne le pense pas. On n'est pas d'accord là-dessus. C'est vrai. Parce que moi, je dis que... Ah oui, 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 on en a parlé dans la voiture. Elle ne verra plus... On en a parlé dans la voiture. Oui, oui. Je dis qu'elle ne verra plus jamais le monde de l'homme de la même façon après des actes de prostitution. Elle ne peut pas voir l'homme sous le même regard que si elle avait un mari ou que si elle avait un amant. Non, ce n'est pas pareil. Merci. Merci.